Le gouvernement a prévu 850 millions d'euros d'économies supplémentaires dans le cadre de projets de loi de finances rectificatives PLFR, a-t-on appris ce mercredi auprès de Bercy. Il espère ainsi respecter ses engagements européens en matière de déficit public, s'ajoutant aux 4 milliards d'euros d'économies annoncées après la publication, fin juin, d'un audit de la Cour des comptes, qui avait mis en garde contre un probable dérapage du déficit. Ces mesures concernent la quasi-totalité des ministères, a souligné Bercy. Elle vise à compenser le surcoût constaté des opérations extérieures du ministère de la Défense OPEX et Sentinelle, mais aussi la hausse des dépenses salariales pour l'éducation nationale. Selon Bercy, elles permettront à la France de limiter déficit public à 2,9% du PIB cette année, soit sous la barre fatidique des 3%, pour la première fois depuis 2009. Cet objectif, confirmé par le PLFR, qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres, devrait être atteint à la faveur d'une croissance de 1,7% du PIB en 2017. Lire aussi fiasco de la taxe sur les dividendes responsables, mais pas coupable un scénario « prudent » dans un communiqué, le Haut Conseil des Finances public HCFP, organe indépendant chargé d'évaluer la crédibilité des prévisions économiques gouvernementales, a jugé « prudent » Ce scénario, maintenu inchangé par rapport au projet de loi de finances PLF pour 2018, compte tenu de l'acquis de croissance au troisième trimestre, la prévision de croissance du gouvernement de 1,7% a désormais une assez forte probabilité d'être dépassée, souligne le Haut Conseil, qui estime que les recettes fiscales pourraient être en conséquence légèrement supérieures aux attentes. Dans ce contexte, la prévision de déficit public de 2,9 points de PIB pour 2017 est plausible, ajoute le HCFP, qui émet toutefois un bémol concernant les dépenses publiques, en légère hausse, en raison des dépenses d'investissement des collectivités territoriales. Selon Bercy, ces dernières devraient être supérieures d'un milliard d'euros à ce qui était attendu. La « dépense publique » s'estaffaire celle de l'ensemble de l'administration État, collectivité, Sécu, devrait pour sa part augmenter de 1,9% cette année, soit un peu plus quoi tendu. Le gouvernement va bénéficier, en revanche, d'une série de facteurs favorables, notamment une hausse des recettes fiscales, supérieure de 2 milliards d'euros aux attentes, dans un contexte d'accélération de la croissance. Il bénéficiera également d'un prélèvement sur recettes au profit de l'Union Européenne inférieure de 1,5 milliard d'euros à ce qui avait été anticipé, en raison d'une « sous-exécution importante » du budget européen qui a conduit à décaler les versements réclamés aux États membres.